Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ah ça c'est les poils de fifi Aujourd'hui nous allons faire une vidéo maquillage Alors pour cette vidéo maquillage, je ne sais pas ce que je vais faire La seule chose que je veux c'est accentuer le coin interne de mes yeux très foncé Quelque chose qui ne se porte pas au quotidien bien entendu On n'est pas toujours obligé de faire des maquillages qui se portent Quelque chose de très accentué en coin interne des yeux Je voudrais un teint glowy, lumineux, vraiment très lumineux Je vais prendre ma base de teint lush, je vais en appliquer un petit peu partout sur mon visage Donc là j'ai pris un pinceau dû aux fibres pour appliquer cette matière Je viens maintenant appliquer mon fond de teint que j'ai mélangé Et maintenant j'attaque le cou et le buste Du coup quand vous faites votre teint en fait à ce niveau, au niveau du boost, au niveau du cou N'oubliez pas de mettre un vêtement qui n'est pas très important pour vous Qui se tâchera et il y a forte chance que le vêtement reste tâché Parce que le fond de teint ça... En général ça part pas Donc je suis en train de réaliser que ce t-shirt je l'aime bien, j'aime bien le porter en été Donc je vais aller mettre un bustier et je reviens Je vais reprendre ma base de teint lush Je vais venir en appliquer en fait au niveau de mon buste A ce niveau là et vous voyez la différence ici J'en ai déjà appliqué, je ne sais pas si vous allez le voir Mais la différence est assez impressionnante quand même Lorsqu'on applique un illuminateur et lorsque l'on n'en met pas Donc du coup je vais ressortir mon os Maintenant ce que je vais venir faire c'est poudrer mon teint Donc je vais prendre la poudre de Baïtéré, la Hyaluronique Hydra Poder Maintenant je vais venir corriger mes cernes Hors caméra je vais venir dessiner mes sourcils Et il vaut mieux que je le fasse hors caméra Parce que c'est pas très intéressant pour vous Que de me regarder en train de faire mes sourcils Je vais maintenant venir appliquer le Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly's En guise de base à paupières Je fais un seul oeil à la fois Étant donné que le Deep Brow est une matière qui sèche assez vite Donc je vais venir appliquer le fard à paupières maintenant Je vais maintenant venir prendre le fard à paupières Mocha de Makeup Geek Et alors je vais venir appliquer ce fard à ce niveau Donc je vous rappelle, je ne sais absolument pas ce que je fais En fait tout ce que je veux c'est créer quelque chose de différent Et d'un portable Par la même occasion Je pense que la meilleure façon d'appliquer le Deep Brow en coin interne des yeux C'est de prendre un pinceau parce qu'au doigt je trouve que c'est pas la meilleure façon Donc ici j'ai pris le P82 de Sigma Donc c'est un pinceau boule, on vous en avient Qui est exactement pareil chez Real Techniques et chez Zoéva Wow c'est beaucoup plus pigmenté avec le pinceau qu'avec le doigt par contre Je vais venir atténuer au doigt Donc là la matière, j'ai à peine de la poser et qu'elle est déjà sèche Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler hyper vite Le Deep Brow en maquillage Je ne parle pas du sourcil, je parle vraiment en maquillage Je vais prendre un pinceau fin de ce type Et je vais venir appliquer une touche lumière sur mon arcade sourcière Parce que c'est nécessaire Et là je vais venir prendre le fard Shima Shima Toujours de Makeup Geek Et j'estompe au doigt Je vais maintenant venir prendre la couleur frappée Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile Et on va faire la paupière mobile Et peut-être un petit peu plus haut au niveau du creux de paupière Oh mais oui c'est exactement ça Donc la couleur frappée sur la peau noire ça va Pour le coup je le fais monter jusqu'en haut Jusqu'au niveau de mon arcade sourcilière Bien entendu vous y allez doucement Vous ne mettez pas la grosse quantité tout de suite Vous essayez de voir ce que ça donne Si vous reproduisez ce maquillage importable bien entendu Je reprends le pinceau estompeur sans matière Sans rien du tout Et je vais venir estomper mon marron mocha Avec mon frappé Je vais finir de redessiner mes sourcils Donc je n'ai pas du tout fait la queue de sourcils Je vais prendre le Paint Pot de MAC En teinte hyper violet Donc c'est un violet tout simplement Je vais maintenant venir appliquer de l'eyeliner Et je vais commencer par celui de ELF Le Precision Liquid Eyeliner Je reprends mon Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills Et je vais venir appliquer en deuxième tiers de mes yeux Toujours avec le même pinceau eyeliner Je viens reprendre mon Paint Pot de MAC En teinte hyper violet Et je vais terminer mon trait de liner Je vais maintenant venir appliquer un peu de mascara Je vais maintenant venir m'intéresser aux ras de cils inférieurs Je vais toujours prendre mon Deep Brow Et je vais venir l'appliquer en tant que base à paupières J'applique mon fard mocha Je vais maintenant reprendre mon pinceau biseauté Que j'ai soigneusement essuyé dans un mouchoir Je viens prendre le fard à paupières Badabing Et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieurs Pour intensifier justement mon regard Je reprends le fard à paupières Shimashima Et j'en applique en coin inférieur des yeux Et maintenant une partie toujours aussi fun par rapport au maquillage Je viens appliquer un rouge à lèvres foncé Prune violacée Noirci Magnifique Et voilà les filles Ce maquillage créatif est terminé J'espère qu'il vous plaît Et en tout cas qu'il vous aura diverti Au fur et à mesure du maquillage J'ai rajouté des choses J'ai inventé J'ai fait ci, j'ai fait ça Donc ça ne s'est peut-être pas vu en vidéo Au montage Je vais faire en sorte que ça ne se voit pas Mais c'est vrai qu'au début J'avais juste envie d'avoir le coin interne des yeux foncés Et un teint assez lumineux, assez gloué J'espère qu'on le voit en tout cas à la caméra N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maquillage en barre de com Alors je ne m'attends pas à ce que tout le monde apprécie Mais en tout cas j'espère que ce sera un bon moyen de passer du bon temps avec moi N'hésitez pas à liker ma vidéo Alors petit aparté Pourquoi je vous demande de liker ma vidéo ? Pour la simple et bonne raison que Youtube reconnaît vos... Je ne sais pas comment ils le font au niveau des... Youtube reconnaît quand vous likez une vidéo Et que vous likez souvent la vidéo de la même personne Après ce seront des vidéos qui vont revenir dans votre fil Dans votre fil d'actualité Si vous ne likez pas les vidéos En fait Youtube comprend que vous n'aimez pas les vidéos de cette personne Donc il arrête de vous proposer les vidéos de ce type et de cette personne Particulièrement mais surtout de ce type De ce type Si par exemple vous n'aimez pas les vidéos haul et que vous ne les likez jamais Youtube vous proposera jamais de regarder des vidéos haul Par contre si vous likez tout le temps des vidéos haul par rapport à des vidéos maquillage Youtube va vous proposer systématiquement des vidéos haul Et va privilégier ces vidéos aux vidéos maquillage Donc voilà C'est aussi parce que nous ça nous fait savoir Ça nous permet de savoir si vous aimez ce type de vidéos ou pas Si vous appréciez vous qui regardez la vidéo Les vidéos par exemple haul ou maquillage Et en fonction du nombre de likes on sait si la personne Si les visionneurs ont aimé ou pas Les vidéos les plus likées ce sont les vidéos qui sont le plus souvent retrouvées sur Youtube Donc par exemple si vous cherchez un maquillage lèvres foncées Et que ma vidéo a été likée un million de fois Et bien je ferai partie des vidéos les plus vues sur Youtube Dans les recherches en fait Voilà pourquoi aussi on vous demande souvent de liker la vidéo Et de ne jamais hésiter Allez-y aisément Parce que aussi ça nous permet à nous d'être recensés De remonter en fait dans la recherche Youtube Et aussi d'avoir un certain nombre de vues Il faut l'avouer Et qui dit vues Youtube Dit aussi abonnés Donc le fait d'avoir des abonnés c'est un terrible plaisir C'est quelque chose que C'est comme des friandises on va dire C'est des petits bonbons C'est vraiment quelque chose de très agréable Parce qu'on travaille pour quelque chose Et le fait d'avoir des abonnés qui grandissent et grandissent encore C'est tout simplement la meilleure des récompenses Donc voilà je voulais vous expliquer tout cela Parce que c'est vrai que dans les vidéos souvent on dit Abonnez-vous, likez la vidéo Mais on n'explique pas pourquoi Et c'est vrai qu'un jour je me suis dit Il faut absolument que je leur explique pourquoi Pourquoi je leur demande souvent de faire ça Donc voilà ça me permet de Ça me permet de deux trois choses De savoir que vous aimez la vidéo Vous d'être au courant de ce que je fais Et aussi d'avoir plus de vues Donc plus d'abonnés Donc voilà D'être récompensés aussi quelque part Voilà J'ai beaucoup parlé N'hésitez pas donc à liker la vidéo A vous abonner Mais aussi à commenter A me dire si vous avez été divertis par ce maquillage J'espère que cette vidéo ne sera pas très longue Je vais essayer Je vous embrasse toutes très fort Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada